Un petit stress quand même. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, premier tour de l'Open d'Australie des 24, aujourd'hui, si il n'a rien de pleuvoir, parce que là c'est une catastrophe, il ne fait que de pleuvoir, je joue en 3ème route à partir de 10h, pas avant 13h, contre Benoit Paire et Géry Célio. Là c'est une petite cata, je ne suis même pas sûr qu'on joue aujourd'hui, donc on va voir, je vais quand même aller sur site, la navette arrive, c'est vraiment très bien, tout est très bien ficelé, j'ai commandé une navette, c'est un peu comme l'application Uber, on met où on veut aller, où on est etc, et ils viennent en 1 minute, c'est trop bien, là on est à 5 minutes du stade, donc c'est vraiment à côté, donc on va arriver à 11h15, je m'entraîne à 12h30 en intérieur, sur le cours je ne sais plus combien, parce qu'il y a des cours intérieurs ici, donc c'est au National Tennis Center, ce qu'on a filmé d'ailleurs dans la vidéo précédente, avec un sparring partner je crois, ou Quentin Alice, je ne suis pas sûr, enfin à voir, donc voilà, écoutez, trop content de jouer, franchement j'ai trop hâte, sur les réseaux ça se flamme un petit peu, d'ailleurs, alors là c'est un peu trop tard, mais il y a le compte Célio Binormal qui a fait un petit jeu concours, je vais vous montrer, et ils font gagner une place pour le gagnant, pour revoir l'Open d'Australie, voilà, ils ont fait ça, donc ils ont été très très bons, et donc voilà les breakers, écoutez Benoît, tout le monde le connaît, effectivement au coup droit, il peut un peu dégoupiller, en revers il est incroyable, il est dangereux tout le temps, donc attention, service grosse première, seconde, pas dingue je pense, il peut faire quelques doubles, donc comme à l'Open de Caen quand je l'avais battu 6-2, 7-6, à l'Open de Rouen quand je l'avais battu 7-6, 6-7, 7-5, je vais orienter mon jeu évidemment côté coup droit, et des fois je vais surprendre un petit peu côté revers, on verra, on verra comment c'est, de toute façon ce ne sera pas moi qui va contrôler un peu le match, vu que c'est lui qui fait un peu les points gagnants et les fautes, mais en tout cas il faut que je sois très solide, il faut que je reste dans mon match mentalement, et puis voilà, allez c'est parti, on va au stade, on vous montre tout ça avec ce B. Bon petit warm-up en salle de gym, donc là il y a pas mal de joueurs, c'est une grande salle, ils ont 3 gyms ici je crois, donc warm-up je fais un peu mobilité avant, le B lui il bossait sur la première vidéo numérique, voilà, et puis là on finit sur du vélo tranquillement, voilà, et puis il est 12h16, donc à 12h30 je joue sur le tour du rocat, je sais pas qu'où il est, c'est le moment grand ici, donc tu vas checker ça, et puis voilà ! Bon il est 18h, les matchs ont été annulés et reportés à deux mains, donc je joue toujours en 3ème, alors il y a PUD, Not Before Treasor, c'est Followed By, donc suivi 2, par contre le cours a changé, je joue sur le cours numéro 3, je sais pas trop où il est, est-ce que ça donne, s'il est grand ou pas, c'est au cours 17 à la base, donc voilà, aussi info, qui peut être très sympa, c'est que l'Open Australie va suivre un peu la team, les caméras, etc, et va faire un petit documentaire de ça, non ? Il va faire un petit documentaire sur nous, c'est ça, donc sur moi, le B, et puis la team, ça peut être vraiment sympa, et update au niveau du tableau des qualifs, il y a des trucs qui ont changé, forfait de Rafa, forfait de Streaker, forfait de Opelka, et du coup, tête de série 1, 2, 3 des qualifs sont remontées dans le tableau final, du coup il y a eu 3, 3, 1, 8, 1, 8, 1, 8, c'est les gens qui étaient sur les attentes en qualif, ont été au-delà de la 240ème place, ils sont rentrés à la place de tête de série 1, 2 et 3, ce qui peut être pas mal pour ceux qui devaient jouer, tête de série 1, 2, 3. Voilà, c'est ça l'info. Voilà, c'est tout, pour les breakers, j'ai écouté, nous, ce soir, dîner, dodo, et puis nous, on se retrouve demain matin pour l'entraînement, etc, avec Clément, t'as vu. Salut tout le monde. Bon allez, c'est bon, il fait beau, ça va jouer aujourd'hui, on est mardi, il est 10 heures, je joue comme hier, vers 13 heures en 3ème rotation, donc compte Benoît évidemment, donc là c'est parti, on prend un navette, on va s'échauffer, mobilité physique, et après tennis, c'est parti, 3, 2, je vais être trop content, ça, il fait trop beau, il va faire 25 degrés max, donc franchement ça va être nickel, il fera pas 40 degrés comme on a l'habitude de le voir ici. Allez, je vous emmène là-bas, go ! J'ai récupéré la raquette, et puis là on va aller checker les cordes, normalement ils sont beaucoup. Alors, 30 machines, je pense. Je suis bien, j'étais en train d'échauffer là, ça faisait combien, ça faisait 7, 6, 4, 1 et 5, 3, 5, 2, 5, 2 même pour Pierre-Huggerbert, double break, et là il s'est fait re-breaker deux fois, donc ça fait 6, 5 pour l'autre, et Pierre-Hugger, pas de break, mais ouais, il a eu des balles de match. Et les noms, voilà, du coup je me suis mis là à 5, 5, quand on était dé-breaker. Voilà. Je me sens pas dingo, genre petit stress quand même, logique je pense. En plus je me sens contre Miro 3, je suis allé le voir ce midi là, il est malade mental, il est vraiment fou. D'ailleurs, je l'ai mis en story insta, si vous voulez voir, n'hésitez pas, je mets les actus en live, juste avec Thierry du bas tennis, pourquoi tu rigoles ? Le mec fait un placement pour s'acheter 10 minutes avant de remplacer le court. Bon voilà, du coup non, je pense que ça part dans 10 minutes ou dans un petit air court. Et pour aller sur le terrain ? Ah oui, pour aller sur le terrain on fait des annonces au micro, qu'il faut se préparer, qu'il faut aller dans la zone de match, pour se faire escorter, pour aller sur le court, donc ça ça peut être sympa à filmer pour voir. Ok, je vais aller. C'est ce pour aller ici, ça c'est Mike Cachin et Alain Stone qui fadent dans la zone de match. Jules Marie, qui font des matchs, et Nowe 1, 13 ans. Enigmatique Benoit Paire The 34-year-old Now 1'17 It's going to be Marie serving here from the near side We're ready for play Day 1 of qualifying in the 2024 Australian Open That's the counter-punching ability That Marie has been able to bring to the table Much of his year last year And it was a good one 66-27 I don't know I'm interested Your thought process As we see Nine years Oh, he's got it Oh, my word Jean-Marie steals set number one from Benoit Paire Well, just 13 minutes into the set Oh, here we go Wow So hard, Ridley He's got it On the run Jean-Marie Something special right now As he gets it to 15-love Oh, the magic of Mr. 2 Oh, Jean-Marie continues As he picks up his first career grand slam win Oh, for the sellement Of the YouTube Sensation Oh, my God Into the second In the quarter we get over here Every-3 ush Australia Victoire, c'est les breakers, je suis super content. Victoire contre Benoit, 7-6, 6-4. J'étais un peu stressé comme je vous l'ai dit, pas évident. Je suis arrivé, le cours était immense, le goût de public. Il faisait chaud mais ça allait. Ce qui m'a fait du bien, c'est qu'il a fait quand même quelques fautes en début match. Il m'a permis de mettre des jeux et du coup de souffler un petit peu, de me relâcher. Mais voilà, pas évident, je me suis pas bien senti en deuxième set, je voyais un peu de troubles, etc. Je pense que c'est un peu à cause du stress évidemment. J'espère que demain je vais être un peu plus relâché ou après demain, je ne sais pas quand je joue encore. Bon voilà, je ne sais pas ce qu'on aura mis comme point, vu qu'on n'a rocké à une minute. Actuellement je ne sais toujours pas, pardon. Petite vélo de récup. Demain je joue Richard, sujet jeu au Challenger de Lyon. Gros service groupe, droit très puissant. Il va falloir mieux jouer parce que là je n'ai pas extrêmement bien joué. J'ai fait ce que j'ai pu avec les sensations physiques et on va dire physiologiques du jour. J'ai senti Benoît un peu éteint. Je m'attendais à ce qu'il fasse beaucoup plus de service volé. Beaucoup plus d'amorti. Moi j'ai essayé de neutraliser côté coup droit, pour qu'il me fasse mal en revers. Ça a plutôt bien fonctionné parce qu'il y a eu quelques déchets. Oh voilà, super content. Ça rejoue, je ne sais pas quand. Mais je vais vous renseigner, je vous dis ça. Vélodré cube, bain froid. Et puis voilà, on filme fin de journée. A tout de suite. C'est une belle salle. Il y a un ton, tu t'occupes de la bête ? Yes, j'essaie de faire ce que je peux, mais il a un peu toxiné, mais plutôt pas mal je trouve. Là, il sort du froid, il a un peu gelé encore, mais on y va cool. C'est juste pour éliminer les toxines, mais on y va doucement. On met les records, on passe de Idana Hadova à la Road Lever Arena. C'est parti. Je ne sais pas s'il y aura un jour mon nom d'inscrit, je ne suis pas certain. Allez, c'est parti, on entre sur la Road Lever Arena. Je pense que c'est assez rapide, je trouve. C'est pas du tout abrasif. C'est plus rapide que les autres cours ? C'est comme les cours de practice, là-bas. Et c'est plus rapide que le cours numéro de froid. ... ... John Kane et son surnom, et celui-là je le garde à vie. Voilà, John Kane comme la John Kane Arena. Le B est un petit débrief de ce qu'on en est Alors là c'est le premier tour Tu as gagné ton match ? Oui Jusqu'à là c'est bon Et juste une petite conclusion de vidéo Qu'est-ce que tu as fait après le massage Tu as fini le massage Après le massage je suis parti courir Toi tu es parti courir Vous avez courir combien de temps ? 1h20 je fais 15h Machine de guerre Bien sur Strava vous pouvez suivre Baptiste Dupont Voilà les breakers En fin de vidéo La repos Je vous avoue que j'ai crampé Trop bizarre J'ai crampé ici Une grosse contraction genre Et dans le dos Un truc trop bizarre Ca ne m'est jamais arrivé Tu as massé un peu Flo ça ? Ouais Flo m'a massé Ouais ça complètement Donc à voir comment je me réveille demain Au niveau des jambes Ca va Ca y est sans problème Demain je devais jouer à 11h et à 16h Finalement à 11h77 annulé Je ne joue qu'à 16h Donc je pense que le matin Je vais venir faire du vélo Transpire un peu Gainage Mobilité etc D'ailleurs je vais manger là-bas Et puis Je vais regarder un peu le match Je kiffe aussi un petit peu Sans trop s'épuiser en marchant dans les allées Il y a Medvedovic qui joue à 10h Donc je suis chaud pour aller voir jouer C'est celui qui a gagné la next gen Et puis voilà c'est tout Schwarzman a perdu au premier tour Je ne me rappelle plus les autres surprises Mais bon voilà il y en a quelques unes C'est tout Donc là demain Donc le jour off Et ça ne rejoue que dans deux jours Donc ça c'est pas mal Contritcha Je l'ai déjà dit J'ai perdu à Lyon Voilà mais écoutez c'est tout Évidemment Abonnez-vous à la chaîne Si vous voulez suivre le deuxième tour C'est dans trois jours Ca s'annonce être un grand kiff Je ne sais pas sur quel cours on va jouer là Ce cours 3 était incroyable Très grand Très très grand C'était ouf C'était impressionnant un peu Donc je ne sais pas où on va jouer au deuxième match Mais j'ai hâte de voir Et puis voilà du coup abonnez-vous pour ça Et puis le petit pouce Et la petite cloche Et puis voilà On se dit un ou trois jours pour le deuxième tour Des qualifs de l'Opens Rally Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz